Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de l'AFEN. On en est aujourd'hui au numéro 306 et on va continuer notre saga des livres, des gens qui se posent pour écrire des livres, donc qui nous donnent leur façon de penser et nous permettent d'avoir le temps de penser la nôtre. On va voir l'organisation positive qui vient de sortir, donc c'est tout récent, c'est tout chaud et on a la chance d'inviter quelqu'un que les auditeurs connaissent bien puisque c'est notre troisième rencontre, Éric Meulé. Bonjour Éric. Bonjour, comment vas-tu Stéphane ? Très bien, en pleine forme et très content de t'avoir puisque chaque fois c'est un bonheur de le faire. Ici on n'invite que des gens qu'on aime bien, déjà premier élément, donc ça c'est un vrai plaisir. Peut-être parler de l'organisation positive, donc ça c'est bien, mais pourquoi vouloir écrire un livre ? Tu aurais pu faire une masterclass ou des podcasts ? Oui, mais je crois qu'on a un point commun, c'est de ne pas toujours choisir la voie la plus facile. Donc en ce qui me concerne, j'avais eu l'occasion déjà de co-écrire deux ouvrages, dont un sur la psychologie positive et un sur l'université d'entreprise et j'ai eu cette idée finalement de me lancer dans ce qui était un Himalaya, puisque ça m'a pris plus de temps, pour écrire ce livre qui est le fruit à la fois de mes découvertes en matière de recherche en psychologie positive appliquée, puisque lorsque j'ai quitté l'Oréal il y a maintenant sept ans, j'ai entrepris un master de recherche à Cambridge, et puis j'ai découvert plein de choses qui m'auraient été bien utiles si je les avais connues avant en tant que manager et dans mes différentes fonctions, et c'est ce que je vis aujourd'hui aussi en tant que coach et consultant. Donc l'idée de l'ouvrage c'était un peu de boucler la boucle en quelque sorte, de peut-être faire un bilan de ce que j'ai appris en près de 35 ans maintenant, de vie en entreprise et d'indépendant coach, consultant. Voilà, c'est ça. Alors c'est vrai que ça boucle une boucle et puis ça en ouvre une autre, ce qui est bien dans la cinquième discipline, avec ces boucles récursives, et c'est souvent une façon de faire un palier pour après retravailler différemment, et c'est très bien de permettre à chacun de te suivre, parce que ce que tu as écrit c'est vraiment deux choses intéressantes, à la fois on a du contenu, donc on est informatif, et puis aussi c'est un manuel avec des trucs et astuces qui permettent à chacun de picorer comme on veut, donc on peut le lire de différentes façons, donc tout est bon, donc chacun trouvera sa façon de le faire. Donc l'organisation positive. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans le monde et qui permet justement de se dire qu'il faudrait changer l'entreprise ? Il y a beaucoup de choses qui ont changé déjà lorsqu'on regarde le temps long, depuis des années, entre le début de l'entrée dans la vie active pour les baby boomers, dont je fais partie, et puis la société et le travail aujourd'hui en 2023, post-Covid notamment, puisque je pense comme beaucoup que le Covid a bouleversé beaucoup de choses, et qu'on n'a pas fini d'ailleurs de découvrir ce que sont les conséquences de cette crise sanitaire. Donc beaucoup de choses qui ont changé. Le fait aussi d'être dans cet environnement que pendant près de 25 ans on a qualifié de VICA, volatile, incertain, complexe, ambigu, qu'aujourd'hui on définit après le Covid comme banni, c'est-à-dire fragile, anxiogène, non linéaire et incompréhensible, on va jusque-là. Donc c'est vrai que l'organisation doit évoluer et doit s'adapter à ce nouvel environnement. Autrement dit, l'organisation doit devenir agile ? Elle doit devenir agile et elle doit surtout, à mon sens, comment dirais-je, se réinventer. C'est-à-dire que c'est toute la notion du travail finalement qui a été mise en question. Ce qu'on peut constater, on a écrit des billets là-dessus avec un ami sociologue, Philippe Pierre, un spécialiste de l'interculturel. Et ce qu'on relève, c'est justement qu'il y a la place, la centralité du travail dans nos vies n'est plus aussi importante. Ça, on peut le dire de façon générale, c'est a fortiori bien sûr vrai pour les nouvelles générations. On ne travaille plus par, comment dirais-je, par loyauté, on devient de plus en plus des consommateurs du travail. On peut constater qu'il y a une inversion du rapport de force entre l'employeur et l'employé. Aujourd'hui, les tensions sont telles dans beaucoup de secteurs d'activité que le pouvoir est passé du côté du collaborateur. Et c'est renforcé effectivement aussi par des nouveaux comportements qu'on n'aurait pas imaginés avant, surtout quand on rentre dans une entreprise. Il y a des questions qui sont assez étonnantes, ce que nous disent les DRH quand on leur pose. On peut constater aussi, et ça c'est l'une des conséquences bien sûr de tout l'aspect digitalisation des organisations, qui passe, alors ce n'est pas partout vrai, et on sent encore tous les jours, mais quand même d'un schéma pyramidal à de plus en plus une entreprise en réseau, ce qui remet en question aussi la fonction du manager, notamment du manager de proximité là-dedans. Est-ce que tu dis, quand tu dis que la valeur travail, c'est quelque chose qui aujourd'hui se perd, Dominique Béda avait fait une enquête, une méta-enquête en reprenant plusieurs enquêtes en Europe. La France reste numéro un de très loin, c'est-à-dire que les gens disent la valeur travail, le travail c'est important pour moi dans mon identité personnelle et professionnelle, professionnelle évidemment, et ça veut dire qu'en fait c'est peut-être plus une déception. C'est-à-dire qu'ils seraient prêts à s'engager, à s'investir, mais ils ne se sentent pas accueillis sur ce qu'ils attendent. Est-ce que ce n'est pas plutôt dans ce sens-là ? Si, si, absolument. Alors je me suis mal exprimé si je l'ai laissé entendre. Ça, c'est effectivement pas le fait qu'on ne veut plus travailler, mais on veut travailler différemment. On est sortis d'un modèle, Philippe en parle très bien, du modèle de loyauté. Nous, je pense qu'on est les enfants de la dernière génération qui était dans ce modèle de loyauté finalement. On a fait les choses, on a suivi le chemin qui était plus ou moins tracé. Alors après, en général à 40, 50 ans, on a commencé à prendre du recul. Ceux qui arrivent maintenant, ils ne rentrent pas du tout dans ce schéma-là. Ce n'est pas pour eux qu'ils ne veulent pas travailler, mais effectivement ils peuvent travailler dans des conditions qui ne leur pas mener. Est-ce qu'ils ne seraient pas prêts à être loyaux ? La notion, par exemple. Donc, très bien. Est-ce qu'ils ne seraient pas prêts d'être loyaux si effectivement l'entreprise leur donnait ce qu'ils attendaient ? Par exemple, ils aiment bien avoir du sens, kiffer dans ce qu'ils font, ils sont prêts à s'engager pour ça. Et comme l'entreprise leur dit, on reste sur du process, ça les ennuie et donc ils deviennent opportunistes. Si l'entreprise faisait ce travail d'érotisation, est-ce qu'ils seraient prêts à être loyaux ? Enfin, on peut penser oui, on peut l'espérer en tout cas, mais pour avoir l'occasion d'enseigner à des jeunes étudiants, oui, je suis convaincu qu'il y a ce travail de réinvention du sens du travail, de la place du travail dans la vie, des valeurs positives et du désir que tu soulèves, qui est un champ extraordinaire d'ailleurs, aujourd'hui, à réinvestir et à réinventer. Donc, je ne suis pas du tout pessimiste et négatif sur ce plan-là. C'était pas mieux avant ? Non, je ne pense pas que c'était mieux avant. Je pense que c'est une réflexion de vieux, je ne dirais pas le mot. Bon, voilà, on a entendu, on aurait tendance peut-être à lire aujourd'hui, mais bon, non. Alors, justement, il faut positiver, redonner du sens. C'est quoi l'organisation positive ? Alors, l'organisation positive, pour moi, c'est déjà une organisation qui est vivante et qui cherche à rester vivante dans un contexte qui est éminemment plus complexe et en changement rapide que jamais auparavant. Et ça soulève une autre question qui est la plus pratique. C'est une organisation qui réussit à embarquer tout le corps social et toutes ses parties prenantes, finalement, y compris ses fournisseurs et autres partenaires externes dans un mouvement qui l'amène à ce que chacun, quel que soit son titre et son rôle, pense différemment et surtout agisse différemment. Et une organisation positive, c'est une organisation qui a à la fois, bien sûr, des résultats économiques et financiers. Sinon, ça n'existe plus. Donc, ce n'est pas le mot de oui-oui. Ce n'est pas juste une organisation positive dans laquelle on s'épanouit sans résultats. Non, non. D'ailleurs, c'est l'une des clés de l'organisation positive. C'est une organisation dans laquelle on... qui a la capacité à se réaliser pleinement en tant que collectif, en tant qu'organisme vivant et à répondre à sa raison d'être. On parle beaucoup de raison d'être aujourd'hui. Seulement, est-ce que réellement, une fois qu'on a écrit, si tant est qu'on l'écrive, on est réellement en accord avec cette raison d'être puisque ça s'ajuste au fur et à mesure ? C'est une organisation qui a la capacité à s'adapter, à surmonter les épreuves et à en sortir plus forte. On parle de plus en plus de résilience organisationnelle. Donc, ça, c'est... Mais comment est-ce qu'on fait ? Parce que là, ce sont des mots qui ne sont pas faux, que tout le monde utilise. Quand tu parles de raison d'être, quand tu parles des valeurs de l'entreprise, tout le monde affiche ses valeurs, ses raisons d'être. Et puis après, sur le terrain, on fait comme d'hab. Donc, comment est-ce qu'on arrive à incarner ça pour ne pas être des gens qui parlent d'en haut et des consultants qui parlent pour rien dire ? C'est bien ça, le sujet. Ça demande du courage. C'est vrai que c'est assez... C'est assez, comment dirais-je, pathétique, par moments, de voir le décalage qu'il peut y avoir entre les valeurs affichées et puis ce que vivent, effectivement, les salariés dans une organisation. toute cette espèce de, comment dirais-je, de fuite en avant pour inventer des concepts qui sont vides de sens auxquels plus personne ne croit. C'est ça qui ruine aussi la question du sens et de l'engagement. Donc, je pense qu'il faut du courage. Il faut se donner du temps. Il faut accepter que tout ne peut pas changer du jour au lendemain et ce n'est pas évident parce que quand on est dominé par un actionnaire qui veut du résultat à court terme, c'est vrai que lorsqu'on est en position de dirigeant, c'est difficile de... C'est pour ça que beaucoup de personnes préfèrent ce que Platon appelait la théâtrocratie, c'est-à-dire qu'on prend des mots, on fait des théâtres d'ombre et puis on utilise la bienveillance, par exemple, alors qu'en fait, on n'est pas du tout bienveillant et donc on tire la substance des mots et donc les gens se disent de toute façon, ici, on est payé, nous ne sommes que des pions, ce n'est pas authentique, ce n'est pas vrai et donc à partir de là, les gens deviennent des mercenaires. Alors, comment est-ce qu'on fait pour concrètement, dans une entreprise qui se dit, moi, je veux devenir authentique, en ayant de la performance, on est bien d'accord parce que ce n'est pas le monde de oui-oui, mais ça veut dire que comment je fais pour les faire bosser à se réinventer ? Quelle est la première étape ? Je démarre par quoi ? Oui, alors, en même temps, tu vois la question que tu me poses, si j'ai répondu aussi simplement que par une recette de cuisine, je tomberai, genre, justement, ce que tu me dis, c'est-à-dire une espèce de sorcier qui a des réponses toutes faites, ce que je n'ai pas. Non, je pense que déjà, ça démarre par le dirigeant ou par l'équipe dirigeante, ça démarre par leur propre authenticité, leur propre capacité à définir une intention, une intention, alors, je ne vais pas dire positive, mais constructive, saine, à la fois pour l'organisation et pour l'écosystème au sens large dans lequel évolue leur organisation et ensuite à impliquer les différents niveaux et les différents acteurs de cette organisation, à commencer par l'encadrement de proximité qui souvent est coincé dans des injonctions paradoxales qui, justement, demandent de faire preuve de bienveillance dans la proximité et le quotidien alors qu'il y a une pression phénoménale. Pour moi, ça demande puisque, oui, il y a beaucoup de choses qui sont écrits dans cet ouvrage sont basées sur des recherches en psychologie positive. Ça demande à ne pas non plus ce qui est une façon de dévoyer la psychologie positive, à ne pas tout faire reposer sur l'individu. C'est-à-dire qu'on a tendance aujourd'hui à grossir. Si tu n'es pas bien, si tu n'es pas productif, si tu n'es pas engagé, c'est ta faute. Donc, travaille sur toi ou on va te faire coacher. Alors, bien sûr, je suis totalement contre ça parce qu'en fait, quand on fait ça, même si j'y crois en partie, mais finalement, la dérive potentielle, c'est de laisser penser que l'organisation du travail n'a aucune incidence sur le fait que les gens sont engagés ou pas, épanouis ou pas. Alors que, bien sûr, c'est la première chose sur laquelle on doit, on devrait travailler en tant que dirigeant d'organisation. Donc, l'entreprise a une responsabilité d'organiser, selon ses modalités, une dimension positive. Ah, mais complètement. Oui, tout à fait. C'est peut-être tellement évident qu'on ne se pose même plus la question, mais ça fait longtemps qu'on sait quand même qu'y compris en biologie, que l'environnement a un impact sur les cellules, par exemple, à ce niveau-là. Donc, même chose sur les gens. Je me suis posé cette question, d'ailleurs, enfin, c'est l'une des questions. Est-ce que finalement, c'est l'œuf et la poule ? Est-ce que c'est l'organisation qui est positive et qui rend les gens épanouis ou est-ce que c'est parce que les gens sont épanouis qu'on a une organisation positive ? Sûrement un peu d'eux. Sûrement que les deux s'entretiennent. Exactement. En fait, c'est toute la dimension. Aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle dimension puisqu'avant, on avait l'organisation scientifique du travail, donc c'était la raison. Et donc, quand on dit le bonheur, le bonheur n'est pas la raison. Le bonheur vient de l'émotion. Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, c'est une autre dimension qui rentre. Mais on a du mal à faire rentrer l'engouement, l'engagement, le plaisir d'être ensemble, etc. Ce sont des valeurs qui ne sont pas rationalisées encore. Et donc, on a du mal à les faire rentrer dans l'entreprise. Est-ce que ce n'est pas un peu cette dimension-là de faire rentrer l'émotion dans l'entreprise de la raison ? Alors, tout à fait. Je voudrais juste revenir sur une chose que tu as dit juste avant en parlant de bonheur. Juste pour clarifier le fait que, pour ma part, je ne suis pas du tout un partisan du bonheur au travail. Je pense que ce n'est pas l'entreprise qui doit faire le bonheur de ses salariés. Non, mais parce que... Bien sûr, c'est une appellation. Voilà. Donc, moi, je suis plus pour l'épanouissement. L'épanouissement qui est... Tu dirais le bien-être ? Oui, le bien-être. Le bien-être ou l'épanouissement me semble être plus... Comment dirais-je ? Bon, il est plus spécifique dans le cadre professionnel que le bonheur qui englobe beaucoup d'autres choses. Et je pense que ce n'est pas l'entreprise de s'occuper du bonheur de ses collaborateurs. Voilà. Je pense que ça va trop loin. Mais ta question, c'était sur les émotions. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est finalement cette dimension... Dans ce modèle banni dont on parle aujourd'hui, l'une des conséquences, c'est effectivement de voir émerger l'aspect intuition. En gros, dans le modèle Vika, il s'agissait de s'adapter. Dans le modèle banni, il s'agit d'innover. Et innover, c'est faire confiance, entre autres, à son intuition. On parlait de soft skills juste avant. Faire confiance à son intuition. On parle... Tout le monde parle d'intelligence collective. Oui, mais il n'y a pas d'intelligence collective s'il n'y a pas de relation saine et constructive. Et il n'y a pas de relation saine et constructive si on passe plus de temps dans des émotions de peur, de colère, de tristesse que dans des émotions de joie, de fierté, de confiance qui sont plus propices justement à ce que les cerveaux, individuellement et collectivement, fonctionnent mieux. Alors, comment l'entreprise fait pour organiser la fierté ? Alors, organiser la fierté, c'est peut-être pas le... Je vais vous faire aussi pour la question. Désolé. Organiser la fierté. Non, alors, je ne sais pas si... On peut, par exemple, créer des challenges. On peut challenger les gens avec une bienveillance, etc. C'est-à-dire, on leur dit on va faire des choses ensemble. On les rend responsables de choses. Ils doivent rendre des comptes et donc, ils peuvent être fiers parce qu'ils se voient progresser. D'abord, ils ont peur de ne pas le réaliser et donc, ensemble, ça réduit la peur et donc, ça stimule davantage et à la fin, on se dit voilà où on est aujourd'hui. Et donc, là, on peut être fier de ça. Mais c'est peut-être à l'entreprise d'organiser ses parcours avec des étapes, des dépassements de soi, individuels et collectifs pour après se dire je vous donne le quitus de dire bravo devant tout le monde avec le grand patron, par exemple. Alors, plutôt de fierté, non, plutôt que de fierté, je parlerais, enfin, dans l'ouvrage d'ailleurs, c'est l'une des clés aussi, c'est la notion d'accomplissement. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on a besoin d'accomplir des clés. Et donc, ça serait comment je travaille dans mon organisation, comment je travaille au niveau de mon équipe, comment je travaille à l'échelle individuelle, puisqu'il y a les trois niveaux aussi dans l'ouvrage, la personne, le manager et l'organisation. comment je travaille justement à ce que cette notion d'accomplissement soit vécue, déjà, parce qu'il y a, enfin, c'est subjectif. Ouais, et puis, il y a beaucoup de gens qui, enfin, tu sais, c'est plus tu pédales, moins tu avances plus vite, comme disait l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, des gens qui sont usés, c'est pour ça qu'il y a autant de temps. Exactement. C'est finalement que tu n'arrives jamais au bout. Tu conclues jamais une tâche, tu es sans arrêt en train d'en commencer une. Donc, le travail aujourd'hui et tout ça aussi avec justement ce qu'a amené le digital, cette espèce d'enchevêtrement perpétuel et aussi de vie perso, vie pro, fait qu'il n'y a plus de moments où on clôture, on s'arrête, on se pose, on célèbre. Voilà, célébration d'avoir atteint, même si on n'a pas encore atteint le but suprême, voilà, on a gagné la première étape. Et ça, ça génère un sentiment de fierté, mais avant la fierté, à mon avis, de confiance en soi, de confiance en nous, dans le collectif, de sentiment d'appartenance. Et la fierté, ce n'est pas seulement aussi peut-être dans les pistes à explorer, ce n'est pas seulement ce qu'on fait nous de façon, comment dirais-je, un peu nombriliste, même si c'est super important, mais c'est, enfin, ça fait du bien à l'égo et au moral, mais c'est aussi ce qu'on fait pour l'extérieur. C'est-à-dire, c'est ça, en premier, la notion de raison d'être, c'est ça qui amène la loi d'acte, c'est ça qui amène tout ce mouvement aussi un peu de la RSE au départ, c'est-à-dire qu'on est concentré sur nous, on est concentré sur l'utilité qu'on a pour ceux qui nous entourent, voire pour la société dans son ensemble. Est-ce que c'est pas plus facile d'essayer d'être utile pour des causes qui sont intéressantes, mais qui sont plus politiques ou sociétales, si on veut rester sur ce mot, que de finalement recréer quelque chose de nouveau dans l'entreprise elle-même ? Si on crée de la bienveillance, c'est plus facile de sauver quelqu'un qu'on ne connaît pas bien et qui est assez loin que de finalement travailler avec des gens de proximité, de créer des belles relations avec des gens que je côtoie tous les jours. Oui, mais tout ça, tu vois, j'ai l'impression que là, on est dans le « ou », comme si on faisait l'un, on ne pourrait pas faire l'autre. C'est ça qui est un peu dingue et je me retrouve là-dedans. On est des êtres paradoxaux, c'est-à-dire qu'on va envoyer des dons pour des gens qui souffrent à l'autre côté de la Terre, et puis, on ne va pas dire bonjour ou regarder pour vous considérer quelqu'un qu'on croit tous les jours. Je n'ai pas la réponse non plus à ça, mais je pense que… C'est peut-être plus difficile d'incarner le quotidien parce que derrière, ça nécessite de reprendre des routines qui n'ont pas été apprises à l'école, qui n'ont pas été apprises nulle part. Et finalement, juste prendre soin des gens qui nous entourent, ce qu'on appelle une éthique de vue, regarder les gens avec qui on travaille, par exemple, c'est assez intéressant, sauf que comme on a n'a pas libéré le schéma de cette notion-là, est-ce que finalement, il ne faudrait pas des formations pour justement apprendre à prendre soin des autres pour mieux prendre soin de soi aussi ? Dans une écologie, ce que tu disais. Absolument. En tout cas, c'est l'une des vocations de ce mouvement de la psychologie positive. Ça, par exemple, ce que tu viens de dire, pour moi, ça fait écho avec la gratitude. On sait aujourd'hui que la gratitude exprimée, enfin déjà, ressentir de la gratitude et a fortiori exprimer de la gratitude fait du bien non seulement à celui qui la reçoit, mais à celui ou celle qui l'exprime aussi. Et c'est un vrai challenge pour certaines personnes. Complètement, oui. Et c'est pour ça que c'est... Mais ce qui est intéressant, c'est que ça s'apprend, ça s'entraîne, ça se développe. Très bien. Comme l'optimisme, comme la résilience, enfin. Et là où je te rejoins, c'est que... Alors, ça paraît un peu comme ça délirant, mais pourtant, c'est le pendant de toute la formation qu'on a fait sur les compétences, qui étaient des compétences, on va dire, pour travailler au sens du travail d'avant, c'est-à-dire faire, réaliser une tâche. Finalement, c'est le pendant des nouvelles compétences qu'il faudrait développer pour travailler davantage et s'épanouir mieux individuellement et collectivement. Donc, avoir cette fameuse performance, la performance et le résultat, ça, en travaillant de plus en plus en collectif. On sait aujourd'hui qu'on travaille 50% de plus de notre temps en collaboratif qu'il y a 20 ans. 50%. Et c'est le cours des choses, de travailler de plus en plus avec les autres. Si on travaille de plus en plus avec les autres et qu'on croit vraiment dans cette complexité que plus personne n'a la réponse aux problèmes qui se posent mais que les réponses elles sont collectives, de fait, il faut apprendre à développer ce travail en collectif et ça passe par vivre des émotions aussi bien agréables que gérer des conflits, apprendre à mieux gérer des conflits au travail parce que c'est là quand même qu'on passe beaucoup de temps de nos vies malgré tout. Donc, pour moi, l'organisation c'est un espèce de laboratoire finalement pour revisiter et apprendre de nouveaux comportements. Voilà, c'est pas seulement de la théorie, c'est pas seulement des grandes idées et c'est surtout pas non plus parce que c'est moral de le faire. Voilà, pour moi, je ne vois pas une notion de moralité, c'est juste une notion d'efficacité et de pragmatisme pour le coup qu'en travaillant comme ça, on a plus de chances d'innover et de rester vivant dans l'environnement dans lequel on est appelé à évoluer. Donc, redonner de l'humain grâce à cette relation, cette dimension qui avait longtemps été gommée au siècle dernier, finalement, on l'a réinvestie et ça, comme tu dis, ça redonne de la vie. Si on veut parler d'une fonction qui est importante, les managers, il y a beaucoup d'écoles de management, etc., on leur donne des standards comme dans toutes les connaissances et les compétences, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ces écoles de management pour qu'ils deviennent des ambassadeurs de la pensée positive ? Premièrement, ils achètent mon livre, massivement. Il y a une étude, je crois que c'est une étude de Deloitte et Viadéo il y a 2-3 ans dans laquelle il était dit que 63% des salariés attendent que le sens leur soit communiqué par leur manager. Bon, alors, ça veut dire ce que ça veut dire, on peut se poser la question de... du nombre quand même, pourquoi autant que ça soit ton manager qui te transmette du sens ? Mais en même temps, c'est ce qui est déclaré dans cette étude et la question que ça pose, c'est finalement comment transmettre du sens qu'en soi-même on n'en a pas ? Et c'est la question aujourd'hui qu'on peut entendre chez beaucoup de managers, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes complètement perdus. donc il me semble que déjà, tu vois, apprendre à se connaître tout simplement. Les managers, enfin, pour avoir fait une école de commerce il y a bien longtemps maintenant, mais en gros, on t'apprend plein de choses, on t'apprend plein de théories, on t'apprend plein de... Mais on passe, il me semble, à côté de l'essentiel la plupart du temps, même s'il y a eu des efforts qui ont été faits, c'est apprendre à te connaître. Quelles sont tes valeurs ? Voilà, je vais juste commencer par ça, par exemple, identifier les valeurs qui te sont chères et donc ensuite, exercer ton job et a fortiori si tu es manager, exercer ce rôle qui est bien quand même spécifique en accord avec tes valeurs. Donc, trouver du sens. Puis il y a une autre chose aussi, alors tout ça, ce qui est terrible, c'est que je me rends compte que dans cette quête aussi de toujours trouver le nouveau mot qui fait le buzz, le nouveau concept, on oublie par moment l'essentiel, l'essentiel quand même c'est la confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a rien. Il y a ce que tu disais tout à l'heure, la théatocratie, c'est ça ? Théatocratie, c'est-à-dire que chacun fait comme si, il n'y a pas d'énergie. Et si on revient, alors bon, ça c'est vraiment effectivement une croyance, si on revient à cette idée que l'organisation est vivante, si on est dans la théatocratie, il n'y a plus d'énergie. Et c'est ça le côté friable dans le modèle banni. C'est que finalement, enfin, c'est entre autres ça, c'est deux idées, c'est la notion que dans beaucoup d'organisations aujourd'hui, il n'y a plus de coussins pour absorber des chocs, donc il suffit qu'il y ait un choc à un endroit du système pour que, ben voilà, tous ces coûts, c'est très friable. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, s'il n'y a pas d'authenticité, enfin, s'il y a plus de gens qui sont inauthentiques que de gens qui sont authentiques, ben il n'y a juste pas d'énergie dans cet organisme vivant. S'il n'y a pas d'énergie dans cet organisme vivant, ben c'est un organisme qui est en train de mourir, enfin, malade et qui, de toute façon, est en train de mourir. Donc, je pense que déjà, les managers, ben, ce sont ceux qui devraient être porteurs de sens, bien sûr, mais aussi porteurs d'énergie et d'énergie positive au sens d'énergie constructive, d'énergie saine, voilà, qui favorisent l'engagement, qui permettent justement aussi de générer des émotions, parce que les émotions, c'est l'énergie, c'est, on reste, les tableaux Excel, c'est nécessaire, mais bon, ce n'est pas avec ça qu'on fait avancer les gens. En tout cas, moi, quand j'ai eu des équipes, ça n'a jamais été, ça n'a jamais été avec ça qu'on a réussi à atteindre des objectifs qui souvent nous paraissaient inaccessibles, d'ailleurs, au départ. est-ce que tu dirais que finalement, le manager, qui est l'épine dorsale de l'entreprise, doit être à la fois, tu l'as dit, inspirant, donc incarner ce qu'il dit, donc y croire, pour le dire simplement, mais aussi, d'un autre côté, ouvrir la parole, être manager coach, c'est-à-dire organiser le fait que ce soit l'intelligence collective, les autres qui bossent finalement, et les autres sont très demandeurs de ça, d'être engagés. Ah oui, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait aussi s'effacer, justement, parce qu'un leader, aujourd'hui, enfin voilà, il y a beaucoup de managers qui ne sont pas des leaders, c'est pour ça qu'on l'effondre d'ailleurs au leadership, parce que le manager est nommé par l'organisation, on ne sait pas pour autant que c'est un leader, mais un manager leader ou un manager coach, enfin bon, c'est quelqu'un qui fait de la place aux autres, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs, on avait fait une enquête au cadre seul au monde du Covid, c'est que beaucoup de leaders se sont révélés lorsque les organisations ont été prises dans la tourmente du Covid, et que donc tous les process, tout ce qui est bien normé, tout ça ne fonctionnait plus, ça a favorisé l'émergence de leaders dans ces équipes qui sont venus challenger parfois le manager, qui avait du mal à leur laisser la place. Et donc, oui, on parle notamment avec Philippe d'un sujet qui est aussi dans l'ouvrage, qui est l'une des clés, qui est la déviance positive, c'est-à-dire comment je repère qui sont les déviants positifs dans mon équipe ou dans mon organisation, en clair, ceux qui sont à contrainte égale et à ressource égale, à chaque fois, capables de surdélivrer au niveau de la performance. Donc, comment je les identifie, comment je leur laisse de la place et comment, effectivement, en tant que leader, je fais preuve d'humilité aussi parce que je n'ai pas toutes les réponses. Souvent, les managers, qu'ils soient leaders ou pas, se plaignent beaucoup de ne pas avoir de supervision, tout comme les collaborateurs ne pas être entendus, ne pas être écoutés. Est-ce que finalement, ce n'est pas toute la ligne hiérarchique qu'il faut repenser dans un processus d'écoute ? Oui, complètement. Dans une approche systémique, effectivement, j'ai beaucoup d'exemples là-dessus. Finalement, pendant longtemps, on a pensé que c'était la charnière, c'était le manager de proximité. Effectivement, sans le manager de proximité, on ne peut rien faire. parce que c'est lui qui est au quotidien dans l'incarnation et dans l'accompagnement du changement des croyances et des comportements. Puisqu'il s'agit de prendre de nouvelles habitudes, finalement. C'est difficile pour les humains de prendre de nouvelles habitudes. Donc, le manager de proximité, il a un rôle clé là-dedans. Seulement, le manager de proximité, c'est un peu comme en thérapie familiale, si tu le sors, je l'ai vécu dans ma vie d'avant, on avait fait d'ailleurs des pilotes comme ça, en prenant des managers de proximité, en les amenant justement à une posture de manager coach, et puis tu les remets dans l'environnement, l'environnement est plus fort que la personne. Donc là, s'ils ne sont pas supportés par le manager, leur manager à eux, le manager du manager, ainsi de suite, jusqu'à la direction générale, il ne se passe rien. il se passe rien, et c'est pour ça qu'on en était arrivés ensuite, avec le même, c'est ça qui était dingue, avec le même programme, le programme ne m'a pas du tout changé, mais on a convié sur un programme qui au départ s'adressait à des managers de proximité, on a convié toute la chaîne manageriale jusqu'au directeur général à l'échelle d'un pays, et puis aussi les directeurs marketing, le directeur financier, le DRH, ainsi de suite, parce que là, on avait une approche qui était totalement systémique. Effectivement, tout le monde doit supporter tout le monde dans une démarche. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent que le sommet stratégique, ce sont des gens qui veulent de la performance parce qu'ils ont des contraintes, les marchés financiers, quand c'est des entreprises inscrites à la bourse, mais ça veut dire qu'ils ont des contraintes, eux, ils veulent du chiffre, et finalement, ils sont cyniques, ils nous disent des mots qui vont bien, du style bienveillance ou des choses comme ça, mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste de la performance finalement, ils s'en fichent un peu de nous. C'est quelque chose de perçu comme ça beaucoup, une société de la défiance à la base. Tu leur dis, c'est vrai que ce sont des gens qui sont pourris ? Non. Je rappelle que tu as eu des responsabilités importantes aussi. Non, je ne dirais pas ça, mais ce sont des gens qui sont aveugles. Ils font preuve d'aveuglement. Non, je ne dirais pas qu'ils sont... Il y en a, sûrement. Mais pas non plus... Mais non, je dirais que c'est plus des gens qui ne sont pas... Qui peuvent être très intelligents, qui le sont la plupart du temps, qui sont très bien câblés, mais qui n'ont juste pas accès à une autre intelligence, qui est celle du cœur, qui est celle de l'épanouissement, justement, par celle de... Et c'est assez surprenant, d'ailleurs, parce que il n'y a pas au moment des surprises. J'ai vécu plein de fois cette expérience d'avoir un dirigeant, ou une dirigeante, d'ailleurs, qui n'est pas obligatoirement très à l'aise avec tout ça, tout ce qui est émotion, et qui rentre, tu sais, dans une salle dans laquelle tu as fait travailler son collectif pendant deux jours ou trois jours, et qui ressent, par contre, une énergie qu'il n'a jamais sentie qu'auparavant. Donc, en fait, par rapport à ta question, c'est qu'est-ce que je leur dis ? J'essaie de plus trop parler à ces personnes-là, parce que je me suis rendu compte que souvent, c'est... ça ne sert à rien dans l'absolu, donc je leur parle s'ils ont des questions, mais je ne vais pas essayer de les... Voilà, je ne fais pas de prosélytisme, je ne vais pas essayer de les convaincre que c'est la façon de faire. Par contre, si je ressens une forme de sincère curiosité, ben là, oui, j'essaie de les encourager et de les accompagner de mon mieux pour faire des premiers pas, et ensuite, souvent, ce qui se passe, c'est que quand ils découvrent ça, ce genre de profit, ben, ça leur ouvre à eux tellement de nouvelles perspectives aussi que le reste, ils connaissent, ils ont fait déjà tous les tours de manège. Ça, c'est... Ah ouais, il y a un truc à creuser. Bon, alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais quand ça marche, c'est génial. Et c'est là où ce que tu disais est important aussi, c'est cette analyse systémique où quand le responsable, le PDG, dit c'est ça qu'il veut, on s'aperçoit que toute la ligne hiérarchique se met en chantier pour l'alimenter et c'est formidable parce qu'ils acceptent de s'ouvrir et donc de jouer le jeu parce qu'ils voient les enjeux de pouvoir, ce qui est normal, la complexité de chacun. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ce sont aussi des êtres humains et si on arrive à les toucher ou les intéresser, dans ces cas-là, ils sont capables de jouer ça et de construire de très très belles organisations pour ensuite laisser la main et de piloter différemment. donc heureusement, ça reste des êtres humains. Si par rapport à un responsable de formation, il trouve ton livre formidable, il dit l'organisation positive, j'adore, est-ce qu'on peut avoir une formation positive dans son monde ? Est-ce que lui peut à son niveau faire quelque chose ? J'espère que oui parce que sinon, je ne me serais pas beaucoup de mal pour rien. Non, mais en plus, parce que c'est sa servance que je vis au quotidien et je ne suis pas le seul. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire au responsable de formation ? Je pense que déjà, il peut intégrer, si on revient à l'ouvrage, mais je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs de la formation, enfin, je l'espère, en plus, qui, à mon sens, devraient être des gens en avance de phase qui devraient chercher à observer ce qui émerge. Donc, la notion, par exemple, d'état d'esprit de développement, de growth mindset, c'est quelque chose qui, au moins, se diffuse, me semble-t-il, et qui n'est pas juste une vue de l'esprit et une théorie scientifique. C'est notamment ce qu'a compris Satya Nadella avec Microsoft qui, en tant que CEO, a refondé, quand même, toute la culture de Microsoft à partir de cette découverte qui est du champ de la psychologie positive. C'est la notion directeur de formation, c'est la notion de sécurité psychologique, qui est aussi un autre concept développé par une chercheuse qui s'appelle Amy Edmondson et qui montre bien qu'on ne peut pas innover si on n'accepte pas l'erreur, on ne peut pas innover si on n'accepte pas que les gens s'expriment. C'est d'ailleurs ce qui s'est traduit dans le dieselgate de Volkswagen lorsque, finalement, par peur d'un leader un peu tyrannique, semble-t-il, personne n'a osé dire que les tests ne fonctionnaient pas comme ils étaient censés fonctionner. C'était une catastrophe sur le plan de l'image de marque pour Volkswagen. Donc, après, oui, avoir, on parlait d'émotions, se dire que dans des formations, est-ce qu'on vit plutôt des émotions agréables, je ne veux pas parler de positifs, négatifs, parce que ça connote, mais est-ce qu'on est plutôt, on dit, ben oui, les neurosciences aujourd'hui nous disent que, bien sûr, un cerveau fonctionne bien mieux lorsqu'il est dans des environnements qui favorisent des émotions agréables, comme la joie, comme la fierté dont vous parliez tout à l'heure, comme la gratitude, que lorsqu'il vit dans la peur et dans la colère, un cerveau ne fonctionne pas. Donc, est-ce que quand j'ai une formation, je suis plutôt dans un environnement de peur, plutôt un environnement où on se juge, plutôt un environnement où on est dans la recherche des points faibles, tu vois ? voilà, je pourrais multiplier les exemples, est-ce que directeur de formation, mais d'ailleurs, là aussi, ce n'est pas que directeur de formation, c'est tout dirigeant, quelle que soit la notion de déviance positive, dont je parlais tout à l'heure, est-ce qu'on est encore, ce que j'entends beaucoup, toujours, alors que c'est quand même dépassé aujourd'hui, dans la best practice, la recherche de la best practice, bon, finalement, c'est terrible, parce que je l'ai fait, il y a des années, cette fameuse best practice qui est une hypothétique pratique, qu'on, d'ailleurs, rarement, on prend le temps de réellement identifier et qu'ensuite, on descend en plus fine sur l'ensemble de l'organisation en disant, ils font ça en Grèce, on va faire ça partout, ils font ça dans le Nord, là, on va faire ça, et ça ne marche pas la plupart du temps parce que les opérationnels te disent, attends, ça marche peut-être dans le Nord, mais nous, ici, ça ne marche pas comme ça, et là, on rentre dans des débats non plus finis, la déviance positive, c'est, on va enquêter un peu comme dans la démarche appréciative, on va enquêter, on va essayer de comprendre par nous-mêmes ce que font les gens, c'est-à-dire, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas prédigéré par des sachants qui nous imposent le truc, c'est plus, on nous invite, au principe de la Learning Expedition d'une certaine façon, même si c'est juste pour illustrer, mais on nous invite à les découvrir par nous-mêmes, à les comprendre par nous-mêmes, en quoi, la façon dont ces gens s'y prennent peut nourrir de nouvelles réponses aux questions qu'on se pose, c'est complètement une autre image. Exactement, et donc ça permet justement à chaque apprenant de devenir, j'aime bien ce terme d'Illich, qui est de devenir auteur de sa formation, c'est-à-dire qu'il incarne tout seul et il le crée et à partir de là, il est une force de valeur pour l'entreprise, donc il y a plein de belles choses à faire, donc je coupe parce qu'effectivement, sinon on va déborder et je voulais aborder un dernier sujet, j'ai entendu dire que tu étais en train de travailler sur l'observatoire de l'apprenance, est-ce que c'est vrai ? Oui, alors, je ne suis pas tout seul, oui, c'est pas juste pour rappeler peut-être que je suis président d'une association qui s'appelle Sol France, la société pour l'organisation apprenante qui a plus de 23 ans et qui s'est fondée sur les travaux de recherche de Peter Singuet au MIT, qui a écrit un ouvrage en 1990 qui s'appelle La cinquième discipline et qui a donc défini cinq disciplines, les cinq disciplines de l'organisation apprenante, voilà, donc ça c'est Sol, et effectivement, on est en train de, la recherche a donc toujours été, elle est fondatrice à l'origine de Sol, elle a toujours été là, la recherche-action, mais on a, lors du Covid, justement, on a mené une initiative avec un collectif de membres de Sol, on était une trentaine au total, autour d'un chercheur collectif et ce chercheur collectif, pendant la période du Covid, a créé son enveloppe, a défini son cadre, a défini son objet de recherche, a défini son questionnaire, est parti en interview de plus de 60 organisations, privées, publiques, et ensuite a travaillé à la synthèse de tout ça, accompagné par des chercheurs, et on a publié près de 600 pages, un documentaire de 56 minutes, donc, voilà, ça a donné lieu à un vrai travail par la suite et effectivement, Sol, donc, on a cette volonté de lancer l'observatoire de la prononce, d'abord parce que ça n'existe pas en France, il y a des tas d'observatoires, mais il n'y a pas un observatoire de la prononce au sens large et cet observatoire de la prononce serait supporté par deux grands, enfin, reposerait sur deux niveaux complémentaires et reliés, un qui est justement cette initiative de chercheurs collectifs qu'on se propose de mener aujourd'hui en intra pour des organisations, c'est-à-dire ce qu'on a expérimenté dans le cadre de Sol, le proposer à une entreprise qui chercherait justement à passer au niveau supérieur de la prononce. Donc, ça permettrait concrètement d'avoir un consultant qui aide, qui accompagne ? Alors, là, en l'occurrence, ça ne sera pas un consultant parce qu'on veut garder, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des consultants qui seront impliqués, mais on veut garder justement cette notion de recherche puisque c'est un observatoire de la prononce, donc ça sera obligatoirement un chercheur avec un titre d'obligatement un docteur, un doctorant, mais le pilotage sera fait sous l'égide d'un scientifique. D'accord, très bien. Et l'idée, c'est quoi ? Oui, parce que cet observatoire, on veut que, d'abord, que ça reste, comment dirais-je, scientifique au sens le plus impartial possible. ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'organisations aujourd'hui qui se disent être des organisations apprenantes, souvent, malheureusement, en fonction de l'épaisseur de leur catalogue de formation, mais on a déjà parlé plusieurs fois ensemble, bien sûr que la formation est essentielle, mais ce n'est pas seulement la formation, ce n'est pas seulement l'apprentissage, c'est effectivement l'apprenance à tous les niveaux de l'organisation. Donc, le chercheur collectif, il a cette vertu assez extraordinaire pour l'avoir vécu, c'est la notion d'autoréflexivité, finalement, parce qu'on cherche sur nous-mêmes, on devient l'objet de recherche. Donc, c'est intéressant lorsqu'on étudie comment on se forme chez nous, comment on apprend chez nous, qu'est-ce qui favorise l'apprentissage, qu'est-ce qui nourrit le désir d'apprendre dans notre organisation. Donc, ça, c'est la partie intra, tu disais. Oui, alors la partie intra, mais on va lancer la partie inter aussi. Voilà, c'est ce que je pensais. Voilà, c'est encore plus génial parce qu'on va proposer à des personnes d'origine différente, ça peut être des organisations du CAC 40, ça peut être des startups, ça peut être l'administration, de vivre ensemble un chercheur collectif et bien sûr, ensuite, ça bénéficiera à leurs organisations, mais de vivre cette aventure de chercheurs collectifs à travers différentes phases. Donc, dans le temps long aussi, c'est l'intra, c'est sur 18 mois, l'inter, ça sera sur 12 mois. Donc, on n'est pas dans du gadget, on est dans de la recherche et tout ça en s'appuyant sur un outil qu'on a développé qui est un outil de mesure qui s'appelle CAP 5D qu'on a développé avec un partenaire trendy, un chercheur aussi qui a développé justement un outil de mesure psychométrique de l'apprenance organisationnelle à partir des 5 disciplines. D'accord. En fait, c'est à la fois le quanti et le quali, tu vois. Donc, ça veut dire qu'au départ, on arrive et puis on a un score et puis après, on essaie d'améliorer son score. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une meuse à un moment donné en fonction de ce que le dirigeant, enfin, le sponsor souhaite atteindre en fonction de ça. Effectivement, on a une phase de diagnostic, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Ça reste très fumeux souvent. Donc là, on a la possibilité d'objectiver les choses. C'est-à-dire chacun des membres du collectif, on va jusqu'à 30 personnes, répond à un questionnaire. En fonction de ça, ça nous donne un spider, enfin, ça nous donne des indicateurs qui permettent de voir où est-ce qu'on se situe en tant que collectif puisqu'on répond toujours sous le prime de l'équipe dans laquelle on évolue. Donc, où est-ce que nous, finalement, en tant que collectif, on s'évalue par rapport aux cinq disciplines qui sont la maîtrise personnelle, en gros, la connaissance de soi-même, les modèles mentaux, tout ce qui est a priori, préjugé, qu'on peut avoir les uns sur les autres ou sur les choses en général, la vision partagée, voilà, est-ce qu'on partage ou pas une vision, donc, pour revenir au sens, c'est quand même assez constitutif du sens. Est-ce qu'on apprend en équipe ? On a beaucoup, on avait parlé aussi, on a beaucoup fait d'efforts de formation individuelle depuis des années, or, ou de développement des compétences à l'échelle de l'organisation d'ensemble-ensemble. Nous, on pense que là où il y a énormément de choses à explorer, c'est au niveau de l'équipe, voilà, donc, apprendre en équipe, c'est une discipline. Enfin, la dernière, c'est la systémique, donc, comment, effectivement, tout étant interdépendant, comment ça joue au niveau du système, de l'organisation d'ensemble-ensemble. Donc, voilà, on mesure, enfin, le collectif, chacun des membres du collectif, pardon, mesure de façon anonyme, où est-ce qu'il estime se situer dans cette équipe, ça nous donne à un moment donné une photo de l'état de l'apprenance dans ce collectif. Ensuite, il y a un accompagnement, s'il souhaitait, c'est pas imposé, bien sûr, mais s'il souhaitait, il y a un accompagnement, effectivement, et c'est là où des consultants peuvent être amenés à rentrer dans la dynamique et on reprend une photo six mois ou huit mois plus tard de cet état des lieux en fonction des cinq disciplines. Donc, ça nous permet d'avoir un film et l'observatoire, l'idée, c'est bien sûr, au fur et à mesure, bon, ben là, c'est la première photo et puis on a les moyens qu'on a en tant qu'assos, mais c'est petit à petit d'affiner notre photo, de créer des benchmarks et tous les ans d'avoir une journée, enfin un événement autour de l'observatoire de l'apprenance qui permet de partager des données à la fois quantitatives et qualitatives sur ce qu'on aura observé. Alors, quand est-ce que c'est opérationnel ? Quand est-ce qu'on peut s'inscrire ? Ben, quand est-ce que c'est opérationnel ? Là, je suis en train de... d'annoncer parce que c'est toi. Non, mais quelque chose qui est... Voilà, on est sur le point donc CAP 5D, c'est-à-dire l'outil en l'occurrence de mesure, ça y est, on a fait notre première formation la semaine dernière, donc il y en a une en novembre, on peut s'y inscrire, on peut être membre ou non-membre de SOL, on peut être consultant ou on peut être... Donc, pour s'inscrire, on va sur le site de SOL ? Sol France, sur le site de SOL, Sol France, et donc on peut être aussi membre d'une organisation. Alors, ça coûte combien ? C'est une bonne question ça coûte 1100 euros, je crois, quelque chose comme ça. Oui, non, c'est pas... C'est une formation... Enfin, l'idée, c'est de prendre en main l'outil et d'être capable d'administrer sa propre étude, voilà, d'être indépendant. Et donc, ça, c'est le premier niveau. Après, bien sûr, il y a notre niveau si on va plus loin et qu'on est accompagné, ça, c'est notre budget. Et puis, et puis l'Observatoire, écoute, là, ça y est, je l'ai lancé en avant première, mais c'est... le lancement officiel, on envisage de faire une journée au mois de décembre pour... fin de cette année, tout début 2024. Très, très bien. Donc, ce que je te propose, si tu acceptes, c'est de venir lors du lancement ou un petit peu avant ou un petit peu après, comme ça t'arrange, pour dire, effectivement, pour en reparler, réexpliquer, redonner tous les éléments et permettre aux gens qui sont désireux de le suivre de venir s'inscrire sur ce projet-là, qui est un projet bien construit qui correspond à une vraie belle problématique. Donc, merci beaucoup de nous avoir donné en avant-première. donc ça, c'est très bien. Si on veut te joindre, comment est-ce qu'on fait ? Si on veut me joindre, on me joind sur LinkedIn, Eric Mellet, ou on me joind sur mon site eric.mellet-consulting.com Impeccable. Que du bonheur. Merci beaucoup, Eric. À très bientôt à tous. Merci, Stéphane. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup.